Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur la traduction, hein ? Mais cette fois, on ne va pas se concentrer sur un jeu vidéo en particulier. Non, 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 on va à la place parler d'un phénomène de plus en plus courant et qui m'interroge régulièrement, les bizarreries de la traduction anglaise dans les jeux vidéo. En tant que détentrice d'une licence de japonais, on me contacte en général avant tout pour mon aide pour les jeux vidéo japonais traduits en anglais, puis traduits en français à partir de l'anglais. Et en tant que bonne grosse weeb, j'ai tendance à mettre les voix japonaises dans mes jeux. C'est pour ça que j'ai eu plus d'une fois l'occasion de m'interroger en entendant un texte japonais et en voyant que la traduction française était parfaitement à côté, soit au niveau du sens, soit au niveau du ton. Mais ce que j'ai fini par découvrir et admettre la plupart du temps, c'était que c'était en général la faute de la traduction anglaise. En effet, si certains jeux japonais sont traduits directement depuis le japonais en français, comme Ascouar Enix et certains jeux de Nintendo, ce n'est pas le cas de tous. Et cela peut amener à des situations intéressantes quand d'un côté, on a des jeux qui sont passés par deux traductions et d'autres qui ont été traduits directement. Aujourd'hui, on va mentionner 5 jeux. Deux dont la VF a été traduite de l'anglais, deux où elle vient au moins en partie du japonais, et un où j'en sais rien, mais d'un autre côté, on s'en fiche parce qu'on va parler de la traduction anglaise et non pas française. Parce que ce que vous allez voir, c'est que finalement, si du coup nous ne sommes pas systématiquement affectés par ces modifications, puisque tous les jeux ne sont pas tirés de la version anglaise, ça reste assez courant pour que ça mérite d'être expliqué. Mais aussi, et surtout, c'est en revanche beaucoup plus systématique en anglais. La traduction anglaise, bien souvent, va privilégier le style plutôt que l'efficacité et la compréhension. Et c'est quelque chose qu'on va étudier en prenant 5 cas pour exemple. Dans l'ordre, Yakuza Infinite Wealth, Elden Ring, Fire Emblem Three Houses, Zelda Breath of the Wild, et Final Fantasy XIV. Le cas Yakuza est honnêtement extrêmement minime, je dirais même innocent. Ces jeux sont très bien traduits et adaptés, mais ils le sont à partir de l'anglais. Ce n'est pas un reproche, au bon sens, j'aurai encore moins de boulot que je n'en ai en ce moment si on arrête de m'envoyer des jeux japonais traduits à partir de l'anglais, mais je sais qu'ils sont tirés de l'anglais plutôt que du japonais grâce à un détail. Une amie qui s'est rendue au Japon et a joué au jeu m'a exprimé en rentrant son étonnement de voir que les techniques, invocations et autres qu'on a en combat ne sont décrites au Japon que par leurs effets. Genre, inflige 200 points de dégâts à tous les adversaires alignés devant soi, un truc dans le genre. Mais en anglais et français ? Ah bah là non, là on va décrire physiquement ce qui se passe dans la technique et si on peut ajouter un jeu de mots ou un truc punchy avant de donner cette description, c'est encore mieux. Est-ce que c'est grave ? Absolument pas ! Comme je dis pour le coup, je ne reproche vraiment rien à la traduction de ces jeux et je la trouve excellente. Mais je voulais prendre une version innocente sans conséquence puisque je l'ai détaillé dans les autres exemples pour montrer mon postulat de base. A quoi finalement sert ce texte en plus ? A rien si ce n'est avoir une description plus stylée. Est-ce un mal ? Non. Non, et encore une fois, Sega ne changeait rien, je ne fais aucun reproche ici. Mais cette histoire de style, c'est important. Si ici, ce sont de simples ajouts qui au pire n'ajouteront rien à votre expérience de jeu, on ne peut pas dire qu'ils retirent quoi que ce soit non plus. Et il y a sans doute des tas de gens qui préfèrent et je comprendrais tout à fait. Mais c'est un premier exemple pour montrer ce que je veux dire. Il n'y a pas de raison de changer ce texte, d'ajouter ce texte, à part le style. Et si ici, ce n'est pas un problème, il y a des jeux où ça peut commencer à gêner davantage. Eden Ring est un jeu from software, ce qui, par concept eux-mêmes, signifie qu'il est compliqué à comprendre sa maman. Alors, quand on ajoute en plus des traductions étranges et nébuleuses, on n'aide définitivement pas à sa compréhension. Et l'un des endroits où j'ai pu voir que l'attraction anglaise se plantait radicalement, c'était au niveau de Rani la sorcière. L'une des fins du jeu vous fait épouser Rani la sorcière, qui créait alors son ordre des étoiles, qui domine le monde en lieu et place du Golden Order de Marika. Mais lorsqu'elle explique ses motivations et la façon dont elle compte le mettre en place, on constate une énorme différence entre texte anglais et japonais. En gros résumé, en japonais, elle explique vouloir que son ordre quitte le monde mortel, séparer les dieux des hommes afin que le divin et le mortel n'entrent plus en contact, partir de ses terres pour que celle-ci ne soit plus régie par une divinité qui la détruirait à son bon vouloir. C'est une motivation, un brin flou, mais qu'on peut comprendre, qui est raisonnable et même assez altruiste au fond. En anglais, elle dit plus ou moins qu'elle compte tout détruire avant de se casser avec son ordre, non ? Enfin, moi c'est comme ça que je comprends. Il y a également beaucoup de différences de traduction au niveau de Marika et de ses motivations, ce qui est bien dommage quand il s'agit déjà là d'un des personnages les plus mystérieux et compliqués à comprendre. Ne serait-ce que parce que bien souvent, la version anglaise choisit de faire passer ses décisions à la voie passive. Vous serez exilé plutôt que je vous banni, ce genre de choses. D'un point de vue général, on peut remarquer qu'en japonais, Marika est montrée comme une chef de guerre sévère, voire tyrannique, dont les adeptes sont des fanatiques. Elle est directe, brutale et rarement positive dans ses paroles. Elle insulte ses consorts et j'en passe. Marika, en anglais, voit ses paroles transformées d'une manière bien plus douce. Peut-être parce que c'est caché sous trois couches de langage raffiné. Mais elle semble bien plus agréable et réfléchie. Presque comme si elle était une victime, comme si elle suivait une volonté qui n'était pas la sienne et que ça la rendait triste. En soi, on peut ici voir une sorte de volonté de donner l'impression que l'univers d'Elden Ring est régi par des puissances que personne ne peut vraiment saisir. Même Marika, la déesse de ce monde, n'est pas certaine de ce qui se passe. Ce qui donne à celui-ci cet air mystérieux et irrésolvable. Et il est vrai que ce côté incertain fonctionne. Mais il n'empêche que ça reste un énorme décalage par rapport au texte original. De la même façon, le speech de Rani lui donne l'air plus chaotique, menaçante, mais aussi moins facile à comprendre en anglais. Alors qu'elle est infiniment plus claire en japonais. C'est ce manque de clarté quand on passe du japonais à l'anglais qui me perturbe. On veut vraiment rendre cet univers plus brumeux, moins compréhensible en anglais j'ai l'impression. Afin de surfer sur cette vague de mystère que tant de fans de From Software aiment tant. Néanmoins, tout ceci reste très secondaire. Elden Ring n'est pas un jeu qui est emporté avant tout par son scénario et son lore. Aussi, ces petits détails pour ajouter à l'ambiance, au style, parfois au mépris de la carte, ne frustreront vraiment que les passionnés de lore et les traducteurs comme moi soyons honnêtes. C'est pour ça que je l'ai mis en seconde position. Mais si Rani et Marika se retrouvent assez changés dans un jeu où, fort heureusement, ce n'est pas si grave, que se passerait-il si on faisait subir le même genre de sort à des personnages de jeu bien plus centrés sur leur scénario ? Nintendo est probablement une des rares entreprises que je connais qui traduit assez régulièrement ses jeux directement du japonais. Ça signifie que bien souvent, la traduction française n'a pas trop l'occasion de subir les fantaisies de la traduction anglaise. Ça ne veut pas dire que ce n'est jamais le cas, mais en tout cas, là, nous allons parler de deux jeux, et très exactement de la façon dont certains personnages ont été changés en anglais par rapport à la traduction japonaise. Un de ces personnages, on va clairement extraire depuis le japonais, l'autre depuis l'anglais, et je propose de commencer par le deuxième, à savoir Claude Van Rigan de Fire Emblem Three Houses. Bah oui, bien sûr qu'on y revient. J'ai fait ma toute première vidéo sur la traduction de ce jeu en énumérant juste différents types d'erreurs et d'où celles-ci proviennent. Et là, je vais parler des personnages. Parce que le truc, c'est que ce jeu a peut-être beaucoup de traduction, mais il n'a que deux doublages, le japonais et l'anglais. Et si je veux prendre Claude pour exemple, c'est parce que c'est l'un de ceux pour lequel j'ai le plus d'exemples intéressants. On aurait aussi pu parler de Yuri ou de Habi. Déjà, Yuri ne s'appelle pas Yuri en japonais, il s'appelle Yuris. Quelque chose que les équipes d'adaptation n'ont apparemment pas compris. Autant la traduction de Balthus s'explique aux limitations de caractère, Autant pour Yuri, ils ont juste pas tilté son nom et ça me rend triste. Donc oui, si vous vous demandiez pourquoi il est le seul à ne pas avoir un nom bien européen, c'est pour ça. Son nom a été mal adapté. Mais surtout, je voulais parler de son jeu d'acteur. En anglais, aller rendre au sable lui donne une voix grave et soif. Celle d'un séducteur en soi. Un jeu d'acteur qui ne choque pas pour un homme qui se sait magnifique et qui dirige la pègre. Mais en japonais... Il a une voix beaucoup plus légère et enjouée. En général, Yuri donne l'impression d'être beaucoup moins sérieux en japonais, Avec quelques réactions assez loufoques. A part au combat où là où en anglais il rit après une victoire et demande qui sera le suivant, En japonais, il ne rit pas du tout et semble plutôt impatient d'en finir lorsqu'il demande qui sera le suivant. Des singularités qui donnent une personnalité assez différente aux personnages malgré ses répliques similaires. On peut également parler de Happy. Là aussi, ce n'est pas tant le texte que l'interprétation qui change tout. Ses répliques sarcastiques et violentes donnent à la version anglaise de Happy un air excédé en permanence. Alors qu'en japonais... Ouais, elle donne plutôt l'impression d'être sur le point de s'endormir. Elle est aussi montrée comme beaucoup plus exemplique en japonais. Ce qui pourrait notamment justifier les gestes étranges effectués par sa classe de prédilection. Mais là où je voulais parler de Claude, c'est sur deux aspects. Pour commencer, nous allons parler du jeu d'acteur, bien sûr. Claude est en général le plus relax des protagonistes du jeu. Quelque chose qui ne change dans aucune des deux versions, puisque son besoin d'avoir l'air assuré et positif est assez tôt explicité, comme étant sa façon de rester fort pour ses camarades. Mais même si c'est un point de personnalité qui demeure tout le long du jeu, on constate qu'entre la version japonaise et anglaise, ce point de personnalité évolue différemment. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en anglais, il n'évolue pas. Entre la fin de la période scolaire et les retrouvailles à l'aube, la version anglaise de Claude ne change pas franchement. Mais en japonais, on constate bien vite que malgré son sourire et son air étendu, il est devenu infiniment plus sérieux. Les responsabilités de son poste sont évidentes en japonais. On l'entend beaucoup moins souvent prendre un ton léger ou faire des plaisanteries, lui donnant l'air infiniment plus mature qu'en anglais. En gros, ils lui ont fait faire un Yuri à l'envers. Ce n'est en revanche pas le seul changement au niveau du personnage, entre l'anglais et le japonais. Car même avant l'ellipse, on constate que certains détails au niveau du personnage en anglais sortent... totalement de nulle part. Notamment, on constate que la version anglaise semble vouloir insister sur son côté moins rigide que pour les autres protagonistes, en faisant notamment en sorte qu'il se montre beaucoup moins poli à l'égard des figures d'autorité. Par exemple, on a cette scène où il oublie presque d'appeler Ria avec un honorifique, une des scènes qui m'ont fait comprendre que ce jeu a été traduit depuis l'anglais. Mais si cette scène est assez souvent utilisée pour démontrer qu'il ne respecte pas Ria, en réalité... Eh ouais, en japonais, il lui met son titre sans hésiter et se montre extrêmement poli et respectueux envers elle. Et il agit comme ça tout le long du jeu à part que lorsqu'il s'énerve contre elle à N-Bar, un moment qui est beaucoup plus explicitement montré comme le moment où ses nerfs d'acier ont lâché en japonais, puisque c'est le seul moment où son calme olympien poli se brise. Claude en japonais est tout aussi poli que les autres, c'est juste son attitude sympathique et souriante qui lui donne l'air moins balai dans le cul que les deux autres. Mais il a tout de même une attitude beaucoup plus typiquement noble que ce qu'il a en anglais. Maintenant, est-ce un problème ? Je sais pas. Je veux dire, j'adore le doublage anglais de Three Houses, c'est possiblement le seul jeu que je préfère mettre en version anglaise qu'en version originale quand je peux mettre en japonais. Et le jeu d'acteur de Josija est excellent ! J'aime énormément ce Claude beaucoup plus léger et plus en teint, je suis juste assez abasourdie du côté impoli et peu respectueux qu'ils lui ont ajouté en anglais. Mais dans les faits, à part peut-être pour Happy, ça ne change pas encore trop les personnages pour que ce soit grave je dirais ! Après, ce sont pas les seuls non plus, hein. La fameuse garce a apparemment été rendue plus sympathique d'une réaction anglaise, ce qui me fait me dire que vu comme je la trouve haïssable, j'ai du mal à croire que l'artement japonaise soit encore pire, mais ça en dit long ! De même, une des répliques les plus terribles de Bernadetta, à la source de la grande majorité des haters de son père, a été une improvisation totale, de la part des adaptateurs anglais. Rien de ce genre ne se trouvait en japonais. Ce sont des ajouts qui amènent à s'interroger, mais qui là encore, ne devraient pas changer radicalement votre opinion d'un personnage. Le prochain personnage dont on va parler n'est pas aussi chanceux. Bon. On va parler de Breath of the Wild. Pour un grand succès de l'année 2017, je crois, me voilà 7 ans plus tard à enfin découvrir le jeu, et donc, en toute logique, regarder des vidéos en ligne, la plupart en anglais, et me demander ce qu'ils ont fait à Rivali. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe de Breath of the Wild est un peu « tous vos potes sont morts ». Et parmi les 4 prodiges censés épauler Link et Zelda dans leur combat, mais qui se sont fait buter il y a 100 ans, on a 3 tranches de pain de mie dont la personnalité n'a rien de désagréable, mais tient en ligne, et Rivali, le Rito, le piaf, qui n'aime pas trop Link, le troll, et le provoque pas mal, et est en gros un adolescent qui crâne, et manque de tact, et n'aime pas trop que tout le monde ait décidé que Link devait être la pièce maîtresse de leur combat contre le fléau. Néanmoins, c'est également un personnage fascinant du fait qu'il est littéralement le seul des personnages à avoir obtenu ses talents suite à un dur travail et beaucoup d'entraînement et non pas de façon innée ou grâce à une position élevée, justifiant un peu son amertume. Mais aussi du fait que du coup, c'est assez littéralement le seul personnage à évoluer dans l'histoire, puisqu'après sa mort face à l'ombre de vent de Ganon, Link est le seul à pouvoir libérer son âme de la prison dans laquelle il a été piégé pendant 100 ans. Et donc, Rivali guide Link à travers sa créature divine en le taquinant au passage et lui confie sa vengeance et son pouvoir avant de reconnaître sa défaite. Une scène touchante qui montre que cette rivalité qu'il voulait tant était en soi sa façon de reconnaître la valeur de Link. Son journal intime dans le DLC appuie également sur sa jeunesse et le fait que, de façon privée, il a parfaitement reconnu les compétences de Link et souhaite avant tout que celui-ci lui rende cet égard. Quelque chose qu'il n'a pas l'impression de recevoir à cause de la façon dont Link ne dit jamais un mot et ne réagit à rien, pas même à la technique qu'il a mis sa vie entière à perfectionner. Ça, c'est Rivali en japonais. Il a un petit côté tête de con, mais il reste sympathique comme tout et c'est avant tout un tsundere. Rivali en anglais... Et désagréable, méprisant, son arrogance atteint de nouveaux niveaux et cette fois, il y a définitivement de la méchanceté gratuite dans ses remarques à Link. Il a l'air sincèrement étonné que Link soit capable de traverser sa créature divine là où en japonais, il l'encouragait de façon taquine. D'ailleurs, son moment le plus antagoniste dans les deux langues était de troller Link en lui faisant remarquer qu'il ne pourrait pas atteindre la créature en question par lui-même. Et là où en japonais, la première réaction de Rivali quand Link arrive est de lui dire qu'il savait qu'il finirait par arriver ici, il n'y a rien du genre en anglais en montrant bien que la provocation en japonais est plus là pour pousser Link à se dépasser que pour se moquer. Rivali en anglais est embarrassé et frustré à l'idée de demander à Link de le venger alors qu'en japonais, il lui dit sans hésiter qu'il lui confie sa vengeance. Et après le combat, Rivali en japonais reconnaît sa défaite comme je le disais et confirme que Link peut vaincre Ganon alors qu'en anglais, il dit avoir sous-estimé sa chance. Quant à son arrogance, si elle est là dans les deux langues, encore une fois, en japonais c'est plus un adolescent qui sait qu'il est bon et est fier de ses réussites et non pas quelqu'un qui se pense à un cible. Je n'ai pas encore étudié l'ère du fléau avec attention, mais très clairement, le massacre du personnage se poursuit là puisque lors de son combat contre l'ombre de vent de Ganon, sa réaction lorsqu'il se fait blesser passe de ce n'est qu'une égratignure en anglais. Vous le voyez le niveau de différence quand même. Ce qui a été fait de Rivali me bute parce qu'en soi, si tu décris l'une de ces deux versions, quelqu'un pourrait te dire que tu décris l'autre version. Mais la différence d'intensité et de nuance est si folle que c'est sincèrement un tout autre personnage. Et le résultat bien malheureux, c'est que Rivali est assez détesté dans la sphère anglophone quand il est franchement populaire dans les autres qui respecte plus la version japonaise. D'ailleurs, comme je ne sais pas si je ferai une autre vidéo sur Breath of the Wild, je vais glisser maintenant un détail qui est sans déconner LE détail qui m'a fait accrocher au jeu. Dans la musique de chaque créature divine, il y a du morse. Le message SOS. Et SAD aussi, mais là c'est le SOS qui nous intéresse. Car ce SOS, c'est le dernier message d'appel à l'aide envoyé par les prodiges, vos amis, avant qu'ils ne se fassent tuer. Pourquoi je parle ça ? Parce que s'il y a des choses à dire sur les SOS de Mipha, Daruk et Obosa, celui de Révali a marqué les esprits parce qu'il arrive beaucoup plus tard que les autres, après plus de 3 minutes de musique. Mais il est clairement beaucoup plus marqué, violent, désespéré. On n'entend que ça. Clairement, le message a été envoyé quand Révali s'est rendu compte qu'il était fichu. Là où les autres ont sûrement appelé à l'aide à peine qu'ils commençaient à avoir des problèmes. Et là où on voit la différence entre la version japonaise et la version anglaise, c'est que dans les pays anglophones, il est en général supposé qu'il a attendu si longtemps par orgueil. Alors que la version japonaise, celle qui taquine et crâne, mais n'hésite jamais à complimenter ses alliés et tient clairement à ceci malgré son côté tsundere, la théorie générale est plus qu'il a entendu les 3 autres appels à l'aide et décidé de ne pas envoyer le sien pour que les autres reçoivent de l'aide en priorité jusqu'au dernier moment. Je pense que ça vous dit tout ce qu'il faut sur la différence entre les différentes versions du personnage. Mais bon, certains diront que ça reste secondaire. Après tout, Breath of the Wild reste un jeu en monde ouvert avec très peu de cinématiques, un personnage massacré parce que l'anglais a préféré insister sur des traits de personnalité flashy et effacer de la nuance. C'est triste, mais ça n'aurait pas l'expérience. Alors dans notre prochaine partie, nous allons parler d'un jeu où la traduction anglaise a vraiment eu des conséquences, tant elle a privilégié le style à l'efficacité, au point de changer entièrement certains personnages, histoire, ou rendre incompréhensible des parties parfaitement claires en version originale. Et ce, sans pour autant que je leur jette la pierre, tant, en revanche, certains de leurs choix ont ajouté au jeu également. Final Fantasy XIV est un cas extrêmement particulier, car la traduction anglaise a effectué tellement de changements différents qu'il est impossible de jauger si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des changements que j'adore, d'autres que je déteste, il y en a qui m'ont fait éclairer de rire, d'autres qui m'ont fait me demander « mais pourquoi ? ». Il y en a de tous les styles qu'on a énumérés plus tôt, que ce soit des ajouts purs et durs, des trucs rendus beaucoup plus flous probablement pour essayer de préserver un mystère qui n'est pas forcément nécessaire, des personnages qui ont changé de personnalité et j'en passe. Si je jouais davantage à ce jeu et avait de quoi illustrer, j'aurais pu vous faire cette vidéo entière rien qu'en parlant de lui. Et il y a tellement à dire que je ne savais pas par où commencer, donc vous savez quoi ? On va commencer dans le même ordre que ce que j'ai fait jusque là, avec les ajouts purs et simples. Parlons donc d'Azurée. Azurée, c'était une quête de reconstruction d'Ishgard. J'avoue que je ne sais pas du tout si elle était limitée dans le temps ou existe encore aujourd'hui, mais dans tous les cas, cette quête comprenait des tas de matériaux de construction, de meubles, etc., qu'il fallait trouver ou construire pour aider à la reconstruction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là où, en japonais et en français, on y allait franco et sans fioritures, en anglais ! L'anglais a décidé de vous traumatiser à vie. Quoi, vous trouvez que le lit c'est terrible ? Admirer ce qu'ils ont ajouté pour le sale gemme ! Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'ajouter tout ce l'or bien curse à la version anglaise, j'avoue que ça me fait hurler de rire, mais la question reste encore si c'était nécessaire ou pas. Dans tous les cas, on peut définitivement parler de style versus efficacité, même si, comme pour nos affaires avec Yakuza dans la première partie, ça ne gêne en rien la compréhension. Ça reste un peu plus discutable que ce qui a été fait dans Yakuza, ceci dit, et je juge peut-être un chouïa. Mais bon, passons maintenant au flou artistique. Il faut savoir que je me suis avant tout intéressée à FF14 pendant la période Shadowbringers, et que de tous les moments où l'anglais a décidé d'être vague sans raison, j'en ai trois qui sont ressortis et qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est du général et c'est Urianger. Urianger, personnage quelque peu excentrique qui aime utiliser de grands mots un peu compliqués, qui en japonais a le même comédien que Jedi Yuki et qui en anglais parle en pseudo-shakespeerien charcuté. Apparemment, le personnage est considéré comme assez imbitable en anglais et paraît-il que de manière amusante, son pseudo-shakespeerien n'est pas juste charcuté, il est aussi assez impoli, ce qui je doute était l'idée de base puisqu'il s'agit d'un personnage en général assez mystérieux. Le résultat, c'est que souvent, on va saper ce qu'il raconte en anglais, alors qu'il dit très souvent des trucs méga intéressants et importants pour l'intrigue, donc c'est bien dommage. L'idée de base, c'était sans doute de donner un certain cachet au personnage, donc d'ajouter au style, et de ce point de vue-là, c'est réussi. Le personnage est incroyablement mémorable et en général assez populaire dans la sphère anglophone. Maintenant, est-ce que ça en valait le coup ? C'est pas moi de le dire. Le second qui m'a marqué, personnellement, c'était le trailer de l'extension 5.3 et celui de la 5.4 juste après. A l'époque, je regardais tous les trailers dans toutes les langues pour essayer de voir ce que je pouvais saisir du scénario. Dans la 5.3, la phrase finale, en japonais comme en français, était juste un personnage disant que vous devriez parler sérieusement lorsqu'il sera libéré de sa position. Nous reparlerons, toi et moi, lorsque j'aurai accompli mon devoir d'exarche du cristal. En anglais, il demande une faveur comme s'il était sur le point de mourir. Un ajout au drama qui n'était absolument pas présent originalement et qui a juste servi à inquiéter les fans pour la santé de ce personnage. Dans la 5.4, c'est une réplique agressive et menaçante qui disait en anglais qu'elle allait d'apparence siphonner la mémoire d'un personnage et qui en fait, en japonais et en français, disait juste qu'elle allait montrer à tous les souvenirs du monde. Et j'en passe, il y avait d'autres différences comme des personnages mentionnés dans un langage et pas dans l'autre. Je n'ai jamais compris cette modification. Encore une fois, on dirait qu'il voulait juste ajouter un style qui n'était pas là à l'origine, même si pour ça, il fallait dénaturer ce que la bande-annonce essayait de nous dire. Mais bon, certains diront que c'est une bande-annonce, c'est là pour accrocher, ils se sont peut-être dit qu'il fallait ce genre de réplique pour intriguer les gens. Après tout, est-ce qu'on a une preuve que cette réplique a été remplacée de la même façon dans le jeu ? Non, je ne connais pas assez bien le jeu pour ça. Par contre, ça devient très gênant quand ce genre de modification pour le style touche à l'histoire. Je vais vous parler d'un des multiples gros plot twists de Shadowbringers. N'hésitez pas à sauter sur un autre timecode pour le passer, il y en aura un à l'écran pour quand j'aurai fini de parler de ça, mais là, je vais vous parler d'Azem. C'est un énorme spoiler et un très gros plot twist, mais au cours de l'extension Shadowbringers et de ses patchs, notre personnage est révélé comme étant la réincarnation d'Azem, un assien, qui jusque-là représentait nos grands ennemis. C'est une révélation complètement folle qui nous retourne le jeu entier. Mais là où c'est curieux, c'est que la traduction anglaise a rendu cette révélation floue. Je vous rassure, depuis, ça a bien été confirmé et répété, mais à l'époque, beaucoup d'anglophones étaient confus de voir les gens des autres langues parler de cette révélation car en anglais, elle était dite de façon ambiguë, sans confirmer que nous étions bel et bien sa réincarnation. C'est assez fou à vivre honnêtement cette différence de compréhension en fonction des langages, au point que certains étaient allés récupérer le texte original pour confirmer aux anglophones que oui, c'était bien eux qui s'étaient fait baiser et non pas nos traductions qui avaient interprété quelque chose de non confirmé. Ce n'est pas du tout la seule fois que la traduction anglaise de FF14 a choisi de préserver son mystère ou prononcer des phrases stylisées, non explicites, au lieu de dire franchement ce qui se passe ou ce qu'il faut faire. Mais quand on parle d'un tel plot twist autour duquel tournent tellement de révélations, ça peut devenir franchement gênant. Même si, bien heureusement, ils se sont rattrapés ensuite. Pour conclure avec les trucs qui peuvent être gênants, on va parler de deux personnages. Le premier, c'est Frey, personnage récurrent des quêtes de chevalier noir. C'est optionnel et beaucoup de gens ne font même pas forcément trop attention aux textes des quêtes de classe, donc on dira que c'est pas trop grave. Mais c'est ce qui m'a fait me rendre compte que les quêtes annexes, contrairement à la quête d'épopée et à l'AVF, sont traduites à partir de l'anglais dans ce jeu. Car Frey a une personnalité radicalement différente entre japonais et anglais et que, tristement, en français, nous avons hérité de sa version anglaise. Tristement, car je trouve le personnage japonais infiniment plus sympathique et moins cliché. Frey en japonais est un personnage très triste, plongé dans une sorte de mélancolie permanente. En anglais et français, le personnage est devenu agressif et edgy. Je vais vous passer les détails, mais j'admets être attristé d'être passé de cette tristesse à un caractère edgy-dart-cliché beaucoup moins profond. Et pour ne pas aider, sachez que la scénariste à l'origine de ces quêtes est également devenue la scénariste principale à partir de Shadowbringers, justement, en partie grâce à la qualité de son écriture de cette quête. Donc, c'est si triste de la charcuter ainsi. Mais le second personnage dont on va parler est d'un autre niveau. On va donc parler d'Orchefant. Ah là, si vous êtes un peu intéressé au jeu un jour, vous savez probablement de quoi je parle. Orchefant est un personnage essentiel tout le long de l'histoire d'Evans World, la première extension du jeu. Personnage populaire et apprécié, très très amoureux de notre protagoniste, son enthousiasme et sa drague permanente ont fait rire lever les yeux au ciel et pleurer la majorité des joueurs non anglophones. Orchefant est très populaire dans les sphères anglophones aussi, mais c'est littéralement un autre personnage avec une personnalité qui n'a rien à voir. Beaucoup plus calme et dans la retenue, ce personnage a été tellement modifié en anglais qu'ils sont allés jusqu'à en changer ses animations. Non, je ne plaisante pas, Orchefant est animé différemment en version anglaise afin de mieux coller avec le caractère qu'ils ont décidé lui donner. Il fait... beaucoup moins vivant qu'en japonais, soyons honnêtes, mais il existe des gens qui préfèrent sa personnalité anglaise grand bien leur face. Dans tous les cas, ce qu'on ne peut pas négliger, c'est à quel point le personnage n'a rien à voir en anglais par rapport aux autres langages. Un choix pour le moins curieux vu la quantité de travail qu'il a dû nécessiter, mais qui correspondait probablement mieux au style qu'il voulait donner au jeu. Juste... Wow, quoi ! Quand je découvre ça il y a 4 ans, j'en revenais pas ! Imaginez aller aussi loin pour faire coller des changements de traduction qui n'ont pas de raison d'être, autre que d'avoir décidé de changer la personnalité d'un personnage ! Avec tout ça, vous devez avoir l'impression que je clashe très fort à la traduction anglaise, mais ce n'est pas le cas, je vous jure ! Critiquer certains de leurs choix discutables ne change en rien que la version anglaise de FF14 est phénoménale ! Déjà, au niveau du style, oui, en effet, c'est une indécide pour moi. Des fois, il m'arrive de mettre la version anglaise plutôt que japonaise parce que le côté un peu ancien de leur dialogue a un côté étrangement dépaysain. Ils font également parfois des choix originaux qui pour moi marchent mieux que les choix plus convenus. Par exemple, la petite fée Féoyul qui, en japonais ou français, a donc une petite voix toute aiguë et en anglais, une voix de matron avec un accent écossais à couper au couteau et c'est pour moi la meilleure version du personnage et de très loin la plus mémorable. Un véritable coup de génie d'après moi. Alors oui, c'est une comédienne et non pas la traduction, mais ça va ensemble. Les choix osés payent parfois. Le style, même au mépris de l'efficacité, peut avoir des résultats. Je veux dire, sur un autre FF, dans le remake de FF7, ce qui m'a le plus marquée, ce sont les remarques sarcastiques de Cloud prononcées par Cody Christian. Remarques qui ne sont en général pas à moitié aussi piquantes dans les autres langues, un détail qui est dû aussi bien à la traduction qu'au doublage. Mais revenons à FF14 et parlons d'un cas où, pour le coup, la traduction anglaise est en général infiniment supérieure à la française. Et c'est dans les matériaux additionnels. Des tas de petites histoires officielles ont été écrites pour le jeu et si la version anglaise est fluide, agréable à lire et avec une plume comme toujours très stylisée mais malgré tout parfaitement compréhensible, les traductions françaises, c'est pas ça. Je vais pas dire que c'est du Google Trad mais très clairement, là par contre, l'efficacité est passée au prix du style. Et ouais, ça marche dans les deux sens. Et d'un texte écrit, l'absence de style devient très vite gênante car du coup, les histoires n'ont rien de fluide et ne sont pas très agréables à lire. C'est le retour des spoilers donc passez à la conclusion si vous ne voulez pas en savoir plus mais pour conclure, je vais vous montrer cette épitaphe. Épitaphe d'Emet Selk donc, un des personnages les plus importants de l'histoire. Le français est très droit au but et se laisse lire mais à l'exception de à bien des égards un homme comme un autre qui m'a frappé en plein coeur on constate tout de même que la version anglaise fait beaucoup plus d'efforts. Que ce soit le rythme maintenu par ces phrases qui commencent toutes de la même façon, cette insistance sur chacune des contradictions de cet excellent personnage ou même le côté un peu poétique de l'écriture qu'on préfère la version anglaise ou française on ne peut pas nier qu'en anglais ils ont quand même plus essayé de faire un truc qu'en français. Avec tous ces exemples de développeurs tous différents je pense qu'on peut dire officiellement que cette tendance de l'attraction anglaise à préférer le style à l'efficacité se généralise et est bien parti pour rester. J'ai montré dans quel genre de cas ça peut gêner et dans quel genre de cas c'est inoffensif voire ça ajoute quelque chose mais dans tous les cas me dira-t-on même dans les situations les plus gênantes est-ce vraiment un problème ? Ben ça dépend de vous. Si ça vous gêne dans le jeu alors oui c'est un problème et je pense que Final Fantasy XIV a parfois en effet eu des retours négatifs de sa base anglophone sur ses aspects mais ça reste excessivement rare que ça se répercute à ce point. Même au niveau des personnages qui n'ont pas la même personnalité j'ai parlé de Rivali mais malgré son arrogance et son mépris en anglais il a son lot de fans qui aiment le fait que sa personnalité ressorte à ce point et que son évolution soit du coup aussi forte en anglais. Quant au personnage de Fire Emblem j'ai parlé de mes soucis avec la traduction de Claude mais comme je l'ai déjà dit ce jeu est un des rares jeux japonais pour lesquels je mets les voix anglaises et le jeu d'acteur de Josie Ja en est une des raisons. Même si le personnage évolue beaucoup plus en japonais ouais j'aime bien aussi que Claude continue de déconner après l'ellipse et soit parfois irrévéant. Bref c'était vraiment une vidéo pour expliquer à la fois certaines bizarreries que vous pourriez retrouver dans vos traductions tirées de l'anglais et montrer et étudier cette tendance que je trouve curieuse et intéressante. J'espère que ça vous aura fasciné autant que moi. Je ne sais pas quand je vous retrouverai pour une autre vidéo sur la traduction car la seule que j'ai prévue pour l'instant est en préparation depuis maintenant plus d'un an et sera très particulière. Mais dans tous les cas je vous rappelle que si vous voulez que cette vidéo ne se fasse pas dévorée toute crue et recrachée dans une poubelle par YouTube il faut nourrir l'algorithme en mettant des pouces bleus et des commentaires. Et si ce genre de contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la description de la vidéo pour trouver mes réseaux sociaux. une excellente journée à vous des bisous les amis.